salam alaykoum famille bienvenue au studio de la ddr voilà avant que allo allo bonsoir bonsoir cher ami ça va bien bon je reçois un numéro de la part de quelqu'un qui peut-être te connaît très bien il m'a dit ceci j'ai un frère qui veut se convertir à l'islam depuis Benjerville est-ce que c'est vous ? c'est moi comment tu t'appelles ? je m'appelle Profi Kwasi Hervé est-ce que tu es chrétien ? j'étais chrétien mais j'avais des amis mais le fait que tu te convertisses ou bien qu'il va vouloir te convertir à l'islam est-ce que ça va poser des problèmes dans ta famille ? ça ne répondra aucun problème ok incha'Allah parce qu'on reçoit beaucoup beaucoup de personnes qui disent voilà je me suis converti à l'islam mes parents m'ont mis des hauts ils m'ont chassé ils m'ont fait ceci cela donc on demande à beaucoup de personnes désormais voilà parce qu'on n'a pas les moyens nous voilà donc on leur demande avant si ça ne pose pas de problème dans la famille et le plus souvent ils disent que non ça ne pose pas de problème et alhamdillah donc pour devenir musulman c'est pas compliqué d'abord si tu deviens musulman nous on a un gros whatsapp dans lequel on va t'ajouter on va t'ajouter dans le groupe pour t'apprendre à prier et puis si tu as quelqu'un qui a des passages à Yopougon tu pourras lui dire de passer dans nos locaux il va récupérer ton kit converti qui est composé des tapis de prière le courant français un document comment faire la prière tout ça on va te donner ta gratuitement voilà et puis ils vont te remettre ça incha'Allah mais aussi également pour devenir musulman c'est pas payant on donne 5 francs à quelqu'un à qui que ce soit et tu n'auras pas aussi besoin de courant à la mort de qui que ce soit pour être sauvé au jour du jugement dernier tu n'as pas besoin de courant à la mort de quelqu'un pour que tes péchés soient pardonnés quoi est-ce que tu as déjà regardé nos vidéos sur internet nous on fait des débats interreligieux avec des non musulmans on nous appelle la DDR ok donc tu vas continuer de regarder la vidéo ça va fortifier ta foi ça va te montrer que vraiment tu es dans la vérité et il serait difficile en tout cas à quelqu'un de venir te détourner de cette voie là donc pour devenir musulman également tu vas lever ton index droit l'index droit d'accord tu répéteras après moi l'attestation de foi il faut dire Aishadu an la ilaha an la ilaha illallah wa aishadu anna anna Muhammadan abduhu J'atteste avec ma langue, je reconnais dans mon cœur, il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré, sauf Allah, et Mohamed est son messager, et Jésus Christ est son messager. Voilà, tu descends ta main, c'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman, tu es musulman à l'instant, voilà, tu gardes ton nom, voilà, sauf si c'est toi-même que tu veux changer, sinon ce n'est pas obligatoire, tu gardes ton nom, tu pratiques ta religion correctement, mais ton numéro, c'est un numéro WhatsApp, voilà, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp, tout à l'heure, tu vas te retrouver dans un groupe, si tu ne te vois pas dans le groupe pendant un ou deux jours, il faut m'appeler parce qu'on peut oublier, mais Inch'Allah, on va t'ajouter dans le registre, ici également, on va t'ajouter pour que tu puisses apprendre encore davantage sur l'islam, et tu gardes aussi mon numéro, quand tu auras des questions, des interrogations, des préoccupations, dans les incompréhensions, des versets bibliques ou encore dans l'islam, voilà, Inch'Allah, tu peux m'appeler, et puis ensemble, on va se donner les idées, quoi. Oui, il n'y a pas de soucis, merci beaucoup à toi, vas-y. Moi, ici, personnellement, ici, il n'y a pas quelqu'un pour m'encadrer, moi, à tous ces idées-là. Oui. Donc, comme il ne m'est pas bien, il y a eu de l'encadrement. Effectivement. Maintenant, il n'y a pas des amis qui sont musulmans ? Il y a un, mais lui, il n'est pas tout le temps là. D'accord. Ok, il n'y a pas de soucis. Comme on l'a dit là, quand l'imam va t'appeler, il va t'orienter soit vers l'imam de la localité, dans la commune où tu es. En fait, quand moi, j'ai fait les conversions, moi, je transmets maintenant le dossier à les deux imams qui sont chargés d'encadrement des convertis. Imam Kone, Imam Traoré. Eux, maintenant, ils vont t'appeler, ils vont te donner maintenant la procédure à suivre. Ils vont te montrer comment faire la grande abolition et tout ce qui va avec quoi. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Ils vont t'appeler tout à l'heure. Merci à toi. Merci à toi, Inch'Allah. Allo. 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 Samson. Oui. C'est quel nom ? Samson. Samson, ça va ? Oui. Oui. Bon, on m'a donné ton numéro. C'est toi, tu voulais te converter à l'islam, c'est ça, non ? Bien sûr. Tu es à Gonzagueville, on m'a dit. Oui, oui, Gonzagueville. Mais est-ce que si tu te convertis à l'islam, ça va poser problème dans ta famille ? Ma famille ? Oui. Est-ce que ta famille va être d'accord ? Est-ce qu'ils ne vont pas se plaindre et tout ça ? Moi, je le fais pour moi-même. Oui, mais tu peux faire ça pour toi-même. Tu habites en famille, non ? Non. Tu habites chez toi-même ? Oui. Ah, parce que si tu te convertis à l'islam, si ta famille te chasse là, ce n'est pas bon, hein ? Non, 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 oui. Voilà, c'est par rapport à ça qu'ils demandent. Donc, si tu disais qu'il n'y a pas de problème, tu peux te convertis. Donc, on va faire ça en même temps mieux. Si tu te convertis, il n'y a pas de problème, non ? Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. On m'a donné ton numéro. Donc, il paraît que toi-même, tu as appelé pour dire qu'on ne t'a pas encore appelé. Ça veut dire que tu es prêt. Donc, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, on ne paye pas l'argent, hein ? C'est gratuit. Et il faut répéter après moi ce que je vais dire. Tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Voilà, il faut lever ton doigt. Ta main droite, là, ton doigt. Tu lèves ton doigt. Et puis, il faut répéter après moi. Il faut dire « Ashadu ». « Ashadu ». On la ilaha. On la ilaha. Ilallah. 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 Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasul Allah. Rasul Allah. Rasul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mouhammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, Samson, tu descends ta main, tu es devenu musulman. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Allah ne t'a pas donné tes péchés passés et tu vas commencer à prier. Le grand frère qui m'a donné ton numéro, tu es avec lui souvent? Il demande si vous êtes ensemble chaque fois. Oui, on est dans le même quartier. Il va t'apprendre à prier. Nous aussi, on va t'ajouter. Est-ce que ton numéro, c'est WhatsApp? Non, c'est WhatsApp. Le téléphone n'est pas national. Il y a pas de soucis. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. D'accord, pour t'apprendre à prier. Et puis aussi, on va voir comment on va faire pour te donner le tapis de prière. Le tapis de prière pour que tu puisses bien pratiquer ta religion. Il a donné ton numéro à l'imam. Ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis, on va voir comment t'as envoyé le tapis de prière. Et puis, le Coran français aussi. D'accord. Merci beaucoup, Samson. Tu peux garder ton nom, Samson. Même si tu es musulman, ce n'est pas un problème. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il faut appeler le grand frère. Il faut lui dire, Oustaz t'a appelé pour faire ta conversion. Qu'est-ce que c'est déjà fait? On ne paye pas l'argent. D'accord. Alhamdillahi Rabbil Alameen. On fait comment? On passe au suivant. Assalamualaikum. Attends d'abord. Ok. Ouais. Tiens. On coupe d'abord. Allo? On coupe d'abord. Ok, ok. Ok. Allo? Allo? Oui. Oui, allo. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Je m'excuse. Je vais encore. Samy, c'est bon là-bas? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, comme tu as pu avec la gamme, c'est bon, non? Ouais, c'est bon. Bon, je sais qu'Oustaz aussi, il nous a répondu. Ouais. C'est bon alors, quoi? Ouais, ouais, c'est ça. Oustaz, il est là. Oustaz, c'est notre soeur. Que vous voyez comme ça, Bon, Elle veut Revenir à la maison. D'accord. C'est tout cas, on vous appelle. Allo? Assalamualaikum. Comment allez-je? C'est vous qui va guider le truc. Inch'Allah. Inch'Allah. Alhamdulillah, il s'a fait plaisir. Wassalat, wassalamu alaykum. Wassalamualaikum wa rahmatullah. Assalamualaikum, ma soeur. On dit quoi? Ça va bien? Mais il dit que tu veux revenir. Ça veut dire que tu étais partie. Tu étais partie? Je n'ai pas partie avant. Je n'ai pas compris. Ça fait, je crois, J'ai été né dans l'islam. Mon père était jeune, J'étais encore jeune, Et je suis née dedans avec mes soeurs, Mais j'ai arrêté il y a 7 ans. D'accord. Il y a des idées, Il y a même qui avant. Oui, c'est déjà bon, Parce qu'il faut se répentir Le plus vite possible, Avant la mort. Parce que si la mort te prenait Dans cette position, Tu ne sauras pas quoi dire à Allah. Et c'est une grâce d'Allah Pour que tu sois encore vivante Et puis revenir en islam. Tu regardes souvent nos vidéos? Oui. D'accord. Ok, si tu regardes déjà nos vidéos, C'est déjà bon, Parce que beaucoup de personnes Se convertissent à l'islam À travers nos vidéos, À travers les enseignements, Mais ce n'est pas grave. On ne va pas tarder. On va faire la conversion rapidement Et puis après, On pourra parler, Inch'Allah. Donc, il faut lever l'index droit comme ça. Et fais comme ça. On va le faire ensemble. Oui. Soudou, Samy, Samy, toi, Si tu le fais ensemble, On le fait ensemble, On le fait ensemble, On le fait ensemble. On le fait repartir, Inch'Allah. D'accord. Bon, répétez après moi. Il faut dire Ash'hadou. Ash'hadou. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahou. Illallahou. Wa ash'hadou. Wa ash'hadou. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abdouhou. Abouhou. Wa rasoulouhou. Wa rasoulouhou. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Alhamdulillah. C'est bon. Tu peux descendre la main. C'est bien. Par la grâce d'Allah. C'est très bien. Incha'Allah. Tu es redevenu musulmane. Bon arrivée à la maison. Allah t'a redonné une seconde chance. Surat 25. Verset 68 à 70. Allah dit. Ceux qui se répandent. Qui reviennent vers Allah. Cela. Allah change les mauvaises actions. En bonnes actions. Maintenant. Où tu es. Tu étais musulmane. Tu es devenu chrétienne. Tu es redevenu musulmane. Si tu ressens encore de l'islam. Ça devient comme. C'est plus que de l'apostasie. Allah dit. Même si tu donnes le contenu du ciel et de la terre. Lui n'accepte pas ton répentir. Donc il ne faut plus quitter l'islam. Reste dans l'islam. Nous serons là pour t'encadrer. Pour te coacher. Pour t'apprendre à prier. Tu as des incompréhensions dans la religion. Quelqu'un veut te détourner pour quitter. N'hésite pas à nous appeler. Le frère qui est juste en haut. Lui il a ton numéro. Depuis combien de jours. Les derniers mois. Pour qu'on puisse vraiment faire ta conversion. Alhamdulillah. Ça s'est bien passé. Sans contrainte. En tout cas. Tu es le bienvenu. Tu es bien vêtu. Tu ressembles vraiment à une bonne musulmane. J'allais dire. Et qu'Allah fasse de toi une bonne musulmane. Et qu'Allah accepte nos répentis. Nous tous. Vraiment ne t'inquiète pas. Allah dit dans le courant. Surat 5.74. Ne vont-ils pas se répentir à Allah. Et implorer son pardon. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc Allah accepte ton répentis. Qu'Allah accepte aussi nous tous nos répentis. Vraiment tu es le bienvenu en islam. Inch'Allah. Il n'y a pas de soucis. Je pense que c'est bien ça. Et pour cet appui de prière. Le courant. Je vais m'en charger. Alhamdililah. 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 C'est déjà bon. De mon côté aussi. Je vais l'aider. Parce que moi je suis au Témézinois. Mais je suis avec elle. Je l'encourage. Et je vais le montrer comment prier. Faire la vision. Oui. Inch'Allah. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va tous l'aider. Parce qu'on va considérer que c'est notre soeur. Vous savez. C'est quelqu'un qui s'est reconverti en islam. Ou bien qui s'est reconverti en islam. On considère la personne comme un nouveau-né. Il ne sait pas bien marcher. Il ne sait pas s'asseoir. Il est encore fragile. Donc on va aller doucement avec elle. L'encadrer. La réconforter. La motiver encore. Pour la mettre sur la voie. Elle-même pourra devenir maintenant. Quelqu'un qui va transmettre l'islam aux autres. Ah mais ma soeur. Il faut revenir musulmane. Parce que moi, j'étais comme ça. Après, je me suis rendu compte que c'est la vérité. Tu vois. Elle-même. Elle va lui donner ses récompenses-là encore également. Inch'Allah. Inch'Allah. Pour qu'elle soit dans le groupe, ceux qui vont apprendre encore, le courant, je ne sais pas comment on va faire. Oui, tu m'envoies simplement son numéro WhatsApp. Tout de suite même, je l'ajoute dans le groupe WhatsApp. L'imam va les ajouter. Parce qu'il y a une cellule pour les femmes. On a dissocié les hommes et les femmes. Il y a les hommes à part, il y a les femmes à part. Il y a nos mamans qui sont là. Elles sont nombreuses, qui les encadrent, qui les coachent, qui sont comme des coachs. Des mamans, voilà, qui sont là pour elles, pour les encadrer, quoi. Il y a tout ça, Inch'Allah. En attendant qu'on va finir de construire notre centre, Inch'Allah. 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 Je ne sais pas, bon, je vais procéder de le dire ici. Pour ma femme aussi, ma femme, bon, elle, je ne sais pas comment faire. Elle, elle est déjà musulmane, mais au sol, bon, je ne peux pas dire tout. Oui. Parce que pour être un musulman, bon, peut-être que tu peux connaître quand même, Bismillahirshamandar, et tu dis, Parfois, nos soeurs, il ne sait même pas dire la patia pour accompagner à la prière. Donc, ça devient un peu quelque chose qui est compliqué, quoi. Je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que ça peut être comme les convertis ? Oui, bien sûr. Tu m'envoies les deux numéros de madame et la soeur. Je vais les ajouter dans le même groupe WhatsApp pour les motiver encore, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Non, il n'y a pas de problème. Tu es à Lille, tu es à Lille, c'est ça ? Oui, je suis à Lille. Moi, je suis à Lille. Ah, j'ai vu le groupe DDR Lille, là. Il faut garder le groupe. Voilà, tous ceux qui sont à Lille, on va les ajouter un peu, un peu, et puis bon, le groupe va s'agrandir. Je vais te mettre en contact également avec Aglaça. Il n'y a pas. Mon Facebook s'appelle Diano Fatima Hamid. Moi, ma page, je m'espère que, bon, la DDR qui partage, c'est le vidéo de l'année, c'est le moment qui est sur ma page. Alhamdilillahi. C'est le moment, c'est le vidéo de l'année. Ça aussi, c'est une dawa de ta part. Le fait de partager les vidéos, c'est aussi une dawa. Parce que si une personne a écouté le message, à cause de toi, tu as toutes ces bénédictions, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Dès que j'ai quelqu'un encore, j'ai oublié deux heures. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir, en tout cas. Merci. Merci bien. D'accord. Walaikum salam. Il ne faut plus un peu plus pour le Ramadan. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Ma salam. Walaikum salam. Walaikum salam. Walaikum salam. Alhamdilahi, Rabbi l'Alamin, notre dévoi quotidien, tous les jours, nous sommes en train de faire les fonds. Pour plaire à Allah. C'est ça. Nous, on fait les fonds pour plaire à Allah. Vous que nous suivez, vous qui êtes heureux de voir ça aussi, faisons ensemble les fonds pour plaire à Allah. D'accord. Sans trop de commentaires, ceux qui veulent nous soutenir pour la construction de l'un complexe, n'hésitez pas à nous contacter. 0747-320455. 0747-320455. C'est mon WhatsApp. Il se met la carte 0768-97-34-05. Vous pouvez le contacter aussi également. Et c'est du venant, on a l'air de continuer le départ. Oui, mais vous êtes à Bidjan, c'est ce que je vous ai dit. Il faut qu'on organise pour se voir face à face, c'est ce que j'ai dit. Moi-même, j'ai tant même. Moi aussi, il n'est pas tant. Toujours, moi aussi, si tu es en train de convertir les gens en islam, c'est ça qui est ma priorité. Le débat, il faut que ça se passe face à face. C'est ça aussi. Maintenant, tu veux qu'on parle de quoi? Non, on n'a pas commencé sur Jésus, est-il le fils de Dieu? Et est-ce que Jésus est le fils de Dieu ou bien il est Dieu? Donc, selon toi, il est qui? Le fils de Dieu. Et selon la Bible, il est qui? Le fils unique de Dieu. Mais il n'est pas le seul fils de Dieu dans la Bible, Stanislas. Oui, mais la Bible a mentionné que Jésus est un fils unique. Il n'a pas le fils. Non, je l'ai dit, tout à l'heure, tu as dit fils de Dieu, mais il n'est pas le seul. Non, au fait, on fait la Bible. La Bible fait, la Bible fait, la Bible fait Jésus comme son fils. Ok, cher ami, donc tu disais que Jésus est, j'ai dit, moi, dans la Bible, Jésus-Christ n'est pas le seul fils de Dieu dans la Bible. Il y a enfant de Dieu et puis il y a fils de Dieu. Non, moi, j'utilise le mot fils de Dieu. Adam est fils de Dieu dans la Bible. Ephraim, là, il est le premier-né de Dieu. Tu parlais tantôt des fils uniques. Alors que dans la Bible, Ephraim est le premier-né, Jérémie 31, 9. Dans Romains 8, 14, la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Maintenant, la terminologie fils de Dieu veut dire quoi? Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire quoi? Selon la Bible, ça veut dire serviteur de Dieu. Il y a une Bible ici, mais il a dit que c'est un titre qui a été donné à Jésus pour montrer que c'est un envoyé de Dieu. Le mot fils de Dieu, là, c'est un titre. Ça ne veut pas dire qu'il est enfant de Dieu, sorti de Dieu, comme moi, mon papa et moi, nous sommes. Ce n'est pas comme ça. Et si il est fils de Dieu, là, qui est sa maman? Jésus. Ah, mais ce n'est pas son père biologique qui est Dieu? Non, est-ce que c'est le père biologique de Jésus qui est Dieu? D'accord. Non, il l'a expliqué dans la Bible. Parce que quand il dit Jésus est son fils, mais en même temps, Jésus aussi dit Dieu est un autre papa aussi. Donc, ça ne peut jamais être biologique. C'est de façon spirituelle du thème. Voilà, merci beaucoup. Parce que si ce n'est pas spirituel, si mon papa est Dieu, ma maman est Marie, Marie maintenant devient quoi pour Dieu? C'est sa femme? Alors, ce n'est pas logique. On ne peut pas concevoir. Donc, Jésus, c'est un serviteur de Dieu. Fils de Dieu, il veut dire serviteur de Dieu. Adam, fils de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Donc, Dieu n'a pas d'enfant. Parce que l'objectif, Stanislas, voilà, je vais poser une question. Pourquoi Dieu doit avoir un enfant? Je vais savoir. C'est pour le remplacer quand il va voyager, ou bien quand il va mourir, ou bien quand il va vieillir. L'objectif d'avoir un enfant pour Dieu, là, c'est pourquoi? Non, Stanislas, tu dois savoir ça. Non, non, Dieu, il est éternel. Ok. Donc, mais s'il a un enfant, il y a un objectif, non? Non, en résumé, Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a pas de fils, il n'a pas d'enfant. Il est unique. Sans associer, il n'a ni un parent, ni enfant. Parce que, dans la Bible, il a dit, dans le Coran, qu'on exalte le Seigneur Allah qui ne s'est donné ni enfant, ni compagne. Ça, c'est les anges, les génies même qui ont dit ça. Que Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne également. Maintenant, quand vous dites Jésus est fils de Dieu, vous devenez témoin de Jehova. C'est le témoin de Jehova qui croit que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le fils de Dieu. Or, si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Tous les chrétiens sont d'accord que Jésus est éternel. Non, tous les chrétiens ne sont pas d'accord. D'abord. Parce que, pourquoi? Pourquoi? Il y a des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, tout court. Il n'est pas fils de Dieu. Les évangéliques... Jésus est Dieu, là. Jésus est Dieu, là. Ça peut se dire dans un autre thème. C'est-à-dire? Quand on s'appuie sur le fait que, Dieu dit dans la Bible que, celui-ci est mon fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire que Dieu a mis juste une divinité en lui. Tu es d'accord à moi qu'enfant de mouton, c'est mouton, enfant de caprice, c'est caprice, enfant de homme, c'est homme, enfant d'un divin, divin. Non, un divin n'a pas d'enfant. Comment son enfant va être divin alors qu'il n'a pas d'enfant? Mais s'il dit que c'est mon enfant, s'il dit que celui-là, c'est mon enfant, et que j'ai mis en lui toute mon affection, bon, d'accord. La façon de dire c'est quoi? Bon, maintenant, s'il dit que c'est mon enfant, l'enfant-là aussi dit que nous aussi, c'est notre papa qui est lui son papa. On fait ça comment? On dit tous les nouveaux-nés, baptisés, les nouveaux-nés, deviennent automatiquement à fond de Dieu. Non, il veut dire quoi? Jésus dit, dans Jean 27, il dit, il montre vers mon père qui est aussi votre père. Ça veut dire quoi? On a même papa? Mon père, tu le prends, Michel, quand tu donnes ta vie à Dieu, automatiquement, tu es nouveau-né, tu deviens enfant de Dieu. Donc, c'est une manière de dire, c'est des façons spirituelles du thème, ce n'est pas charnel. Tout le monde est enfant de Dieu, ce n'est pas charnel. Même les anges sont enfants de Dieu dans la Bible, ils sont fils de Dieu, les anges. Mais il les a eus comment? Dans la Bible, il dit que Jésus est son fils unique. Oui, mais il dit que c'est son fils unique, non? Je suis d'accord. Mais il a eu l'enfant en commun. Ah, ça comprends comment monter la première question? Oui, mais quand on monte, comment? On est derrière, tiens ici, on comprend. Il a déjà expliqué dans la Bible. On n'a pas besoin de monter pour aller lui demander ça là-bas. Mais en même temps, il dit que Ephraim est mon premier-né. Entre premier-né et puis fils unique, qui est plus grand? Entre premier-né et puis fils unique. C'est premier-né. Alors que ce n'est pas Jésus. C'est premier-né, c'est Ephraim. Jérémie 31, 9. Vérifiez à la maison. Mais Ephraim, il a un père, puis une mère. Il n'a pas de père. La Bible n'a pas parlé de son père ni de sa mère. La Bible dit qu'il est fils, le premier-né de Dieu. D'ailleurs, même Dieu dit, car, il dit, Israël est mon fils. Mon cher, la Bible dit, Ephraim est mon premier-né. Voilà, il est âgé qu'à Adam ou pas. Moi, je ne sais pas. Mais la Bible dit, et puis c'est Dieu même qui a dit ça. Il dit, Israël est mon fils, Ephraim est mon premier-né. Donc, on voit qui est fils maintenant. Donc, en résumé, Dieu n'a pas d'enfants. Dieu n'a pas d'enfants. Il faut laisser ça. Maintenant, Jésus, comme tu dis le fils de Dieu, et que c'est des façons spirituelles du thème, mais tu sais que ce n'est pas Jésus que toi, tu adores. Comme Dieu. Tu ne peux pas adorer un homme. Non, mais la Bible dit que, Jésus dit que, je suis le chemin, la vérité et la vie. D'abord là. Je ne peux pas passer par mon père, ça a passé par moi. C'est un canal au fait. Il est un canal entre, oui, mais si c'est un canal, on est d'accord. Les prophètes, là, c'est leur rôle, ça n'est pas. Leur rôle, là, c'est qu'on les écoute pour obtenir Dieu. On les écoute pour avoir l'agrément de Dieu, pour avoir la grâce de Dieu, pour avoir la miséricorde de l'éternel Dieu. C'est le rôle des prophètes. Mais Jésus n'a pas seulement le statut de prophète. Il a quel statut encore ? Du mot le fils unique. Écoute très bien, il y a un prophète de la Bible. Il a été fait lire un verset du public. Il n'y a pas de problème. Hébreu 1, 1, 2. 8. Ah, ok. Hébreu 1, 2. Il n'est pas prophète. Quelqu'un n'est pas prophète ? Jésus n'est pas limité. Un prophète, là. Un prophète, là. C'est envoyé de Dieu. Oui, porte-parole de Dieu, oui. Lui, là, il est à l'autre, là. Jésus était à l'autre, là. Il a dépassé prophète pour être quoi ? Il est quoi après prophète, là, il est quoi ? Mais c'est ça, il est fils unique et Dieu a mis toute l'attention. Aucune, parmi tous les envoyés, là, il n'y a pas... Dieu appelle, c'est qu'il y a tout les autres, là. Bon, s'il est fils unique, ou... Il est fils unique de Dieu, donc c'est son papa qui est Dieu, c'est pas ça ? Oui. Sa maman, là, s'appelle comment ? C'est Dieu celui qui sait. Comment Dieu sait ? La Bible a parlé, ça n'est pas, il ne faut pas faire ça. La Bible a répondu. Quand on arrive à... Quand il est bloqué, il dit que c'est Dieu celui qui sait. Ce n'est pas tant qu'il est en train d'affirmer tout à l'heure qu'il est fils de Dieu. Alors, si son papa est Dieu, si son papa est Dieu et sa maman, c'est Marie, Marie est quoi pour Dieu ? Non, non, non. Marie, là, il a conçu... Il a fait concevoir Marie, si le plan, si le plan, si le plan, si le plan, je ne sais pas. Non, 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 il n'y a pas dit la conception de Marie, mais ma maman et puis mon papa, là, ils sont quoi l'un pour l'autre ? Attends, Dieu est libre de se concevoir... Attends, mais Ève, là, il a écrit comment ? Moi, il ne parle pas de création. Voilà mon papa qui est Dieu. Voilà ma maman qui est Marie. Ma maman est quoi pour mon papa ? Mais Marie, là, ce n'est pas la femme de Dieu. Pourquoi ? Non, parce que Marie, là, un ange est apparu à Marie-Lange Gabriel, il a dit qu'il a conçu une fille. Mais c'est que Jésus n'est pas fils de Dieu, il est fils de Marie seulement. C'est que Jésus, là, il n'est pas fils de Dieu, il est fils de Marie seulement. Là, je suis d'accord avec toi. Son père, c'est qui ? Si il est fils de Dieu, tu vas me montrer maman de Jésus. Ah, maman de Jésus, c'est Marie. Maintenant, voilà mon papa, non, qui est Dieu, non, oui. Voilà ma maman qui est Marie, non, oui. Il est sur leur enfant, non. Il est sur leur enfant, non. Il est sur leur enfant, non. Non, mais c'est lui qui a créé toute l'humanité, il ne peut pas avoir de parents. D'accord, donc il peut créer un enfant comme ça, pour vous mettre dans... Un enfant comme ça, donc il ne peut pas déterminer... Non, il peut créer un enfant sans papa, donc Jésus n'a pas de papa. Il peut créer. Oui, mais Jésus n'a pas de papa. C'est ça qui est la vérité. Jésus n'a pas de papa. Il a maman. Son père, c'est Dieu. Bon, sa maman, c'est Marie. Non, Marie, là, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est sûr, ici, là. Il est passé par l'ange. C'est sûr. Même si c'est dans l'univers, quoi, Marie, là, c'est elle qui a accouché Jésus. On ne peut pas aller au-delà de là. Qu'elle soit au ciel ou sur la terre, c'est Marie qui a accouché Jésus. La Bible dit, Jean chapitre 2, on peut prendre pour lire. C'est Marie qui a accouché Jésus. Pardon? Il a accouché. Ah, mais l'enfant, là, il a papa, non? Non, non, mais ce n'est pas Jésus. Non, non, non. Est-ce que Marie dit que c'est Jésus? Ce n'est pas Dieu? Son papa, ce n'est pas Dieu? Son papa, ce n'est pas Dieu? Je suis d'accord, mais est-ce que son papa, c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu? Son père, c'est Dieu. Très bien. Son papa, c'est Dieu. On s'en limite à ça. Mon papa, là, c'est lui qui est là. Maintenant, Marie, là, c'est sa maman aussi, non? Oui, bon, c'est sa maman parce que c'est Dieu qui a permis cela. D'accord. Maintenant, Dieu qui a permis cela, aider à le papa de Jésus. Marie, c'est la maman de Jésus. Marie devient quoi pour Dieu? Mais les deux ne sont pas des humains. Qui n'est pas humain? Dieu n'est pas humain. Et deuxièmes là, c'est qui? Pas? Tu dis les deux ne sont pas humains. Deuxièmes là, c'est qui? C'est Marie. Marie n'est pas un être humain. Marie est humain, mais Dieu n'est pas humain. Oui, mais si Dieu n'est pas humain, pourquoi Dieu? Comment tu n'as pas dit tout ça? Mouton là, il met mouton au monde. Maintenant, comment Dieu va mettre l'homme au monde? Comment? Oui, mais il voulait qu'il savait que si son fils, Jésus, devait hésiter, hésiter le fort. Jésus, ce n'est pas son fils, ça. Dieu est esprit, non? C'est l'enfant là, il est esprit. Mouton, il met mouton au monde. Cabri, il met cabri. L'homme, il met l'homme. Maintenant, Dieu met quoi au monde? Dieu ne peut pas mettre Dieu au monde. Ça veut dire Dieu. C'est un homme. Jésus, c'est un être humain. Jésus, c'est un être humain. Mais c'est là-bas avant que Jésus est monté après, non? Non, avant de monter là-haut, c'est un homme d'abord. On n'est pas d'accord, il ne faut pas en courir pour aller devant. Il n'est pas un homme d'enfant de Dieu. Il n'est pas un homme d'enfant. Non, il n'est pas. Il y a quelqu'un qui est monté avant Jésus dans la Bible même. Ah, d'accord. Mais, tu te penses que ce n'est pas ton père, Jésus. Tu vas monter avec ton père. Mais, ce n'est pas ça même. Lui, il est monté, il n'est même pas mort même. Alors que pour vous, c'est après la résurrection que Jésus est monté. C'est après la résurrection, c'est un histoire. Tu ne peux pas dire au contraire. Alors que dans la Bible, Voilà, mais Enoch est monté, il n'a même pas vu la mort. Hébreu 11, verset 5. Enoch, qu'on appelle Idriss. Enoch, dans la Bible, Hébreu 11, verset 5. Enoch fut élevé au ciel pour, sans même qu'il ne voit la mort. Hébreu 11, verset 5. Et puis, dans 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 2, Élie est monté au ciel aussi, dans un tourbillon. Alors, tout ça, ça s'est passé avant Jésus. Donc, ce n'est pas lui seul qui est monté au ciel. Non, on ne dit pas que c'est le seul. Il n'est plus son avènement et les autres, c'est différent. Bon, quelle est la différence? Hé, chrétien. La manière, elle a été construite, la manière, elle a été construite, c'est différent. Bon, c'est différent. Bon, d'accord, si quelqu'un doit être fils de Dieu, là, c'est Adam. Parce que Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Il n'a pas fait 9 mois d'avant d'une femme, ou bien 6 mois, ou bien un jour même. Il n'a pas fait. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Adam, Adam, pas Ève, Adam. S'en installe. Tu connais papa d'Adam? Non. Est-ce que tu connais sa maman? Ils ont fait pêcheur. Pardon? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quel péché? Tu parles d'Adam et Ève? Oui. Mais ils ont mal le frère, t'as dit. Très bien. Donc, ils sont pêcheurs. Oui. Donc, et ceux qui sont sortis d'Adam et Ève, là, ils sont quoi? Ils sont pas? Ils ont frotté leur conscience. Jusqu'à, ça va s'ouvrir. Ceux qui sont sortis d'Adam et Ève, là, ils deviennent pêcheurs ou pas? Ah, mais c'est chacun d'avis. Non, je vais savoir. Si tu dis Adam est pêcheur, qu'elle la facilite. Pour nous, les prophètes ne pêchent pas. Quand il a commis une oreille, il s'est répentie, Dieu l'a pardonné. Pour nous. Maintenant, comme tu dis Adam est pêcheur, Ève aussi est pêcheresse. Il n'y a pas de problème. Ceux qui sont sortis d'Adam et Ève jusqu'à l'humanité tout entière, on est aussi pêcheurs ou bien on n'est pas pêcheurs? Réfléchis, d'ailleurs. Bon. Après, pour les humains, ils sont pêcheurs, mais l'Étienne n'est pas humain. Pardon? Jésus n'a pas de pêcheur. Chacun sa vie. Jésus n'a pas quoi? Il n'a pas de pêcheur. Selon le Coran ou bien la Bible? Bon, il n'est pas le Coran ou bien la Bible. Donc, selon la Bible. Bon, d'accord. Jean-Baptiste, là, son baptême, là, c'était pour quoi? Baptême de qui? Jean-Baptiste. Baptême de Jésus et Jean-Baptiste. Non, c'est Jean-Baptiste qui baptisait les gens, non? C'est Jean-Baptiste qui baptisait Jésus. Il baptisait les gens, là, pour quoi? Non, mais, c'est la vie chrétienne, là. Ce n'est pas ma question. La vie chrétienne, là, le baptême, à un sens. Ce n'est pas ma question. Jean-Baptiste, là, il baptisait pour la rémission des péchés, pour la répétence. Mais c'était pourquoi? Il baptisait, en fin de... C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est le baptême qui doit effacer tes péchés. Très bien. Si c'est le baptême qui doit effacer tes péchés, est-ce que, est-ce que quelqu'un qui est pu doit se baptiser? Il te demande. Quoi, là? Est-ce qu'il y a une personne qui a dit, ah, puis, il peut se baptiser? Oui. Mais il se baptise pour enlever quel péché, alors qu'il a dit, ah, puis? Il se baptise pour donner l'exemple. Mais il a dit, ah, puis, non? Il ne se baptise plus? Oui, mais il ne peut se donner l'exemple. Non, 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 ce n'est pas l'exemple. On dit, Jésus allait se faire baptiser par Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste baptisait, Jean-Baptiste baptisait pour la remission ouverte pour la répentance. Il a dit, il a fait donner l'exemple. Ce n'est pas l'exemple. Ce n'est pas l'exemple. Il allait se faire baptiser. Mais quand il est venu, pourquoi Jean a refusé? Jean dit, non, 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 il dit, non, non, c'est Jésus qui a baptisé. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a fallu l'exemple. Maintenant, donc, Donc, tu veux dire quoi? La maman de Jésus est péchéresse aussi, quoi? Marie, là, elle a péché. Pourquoi? Il demande? Non, mais ta question, c'est pourquoi tu la faisais? Il demande. Quand tu dis que tout le monde est péché, sauf Jésus, là. Est-ce que la maman de Jésus, Marie, elle a péché aussi? Sainte Marie. Oui, hein. Je ne connais pas sa vie, hein. Comment tu ne connais pas sa vie? Tu n'as pas dit que tout le monde est péché? Mais en tant qu'il est humain, il sait qu'il doit être péché. Il ne faut pas sa vie. Donc, si tu ne peux pas montrer son péché, ce n'est pas Jésus seul qui est pu, alors? Beaucoup d'hommes sont pu. Moi, en fait, Jésus et Jean-Baptiste, vraiment, je ne vois pas les péchés de la vie. Ah, donc, ce n'est pas Jésus seul qui est pu, alors? Non, ça, Jésus, je... Non, pas forcément. Il parle de certaine des péchés. Non, il veut savoir. Il veut savoir. Je ne l'ai pas mentionné. Non, je suis d'accord. Mais est-ce que toute l'humanité, là, qui est le plus pu? Ou bien il y a des gens qui sont pu aussi, comme Jésus? Non, Jésus, c'est le record. Ah, c'est le record. Mais il y en a qui sont pu quand même. Jean-Baptiste. Il peut dire Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste est pu. Maman Marie aussi est pu, hein? Parce que tu ne peux pas montrer son péché, donc elle est pu. Jean-Baptiste Marie aussi, je n'ai pas vu son péché. Voilà, voilà. En termes de choses, elle n'a pas été envoyée à tant qu'elle. Elle n'a pas été démunition comme elle. Non, ce n'est pas question d'être envoyée, mais tu peux ne pas être envoyée et puis être pu, non? Maman Marie, elle n'est plus, elle n'a pas de péché parce qu'au moins, il n'est pas encore vu... Marie, Marie, bon Dieu a fait grâce. Voilà, il n'est pas encore vu son péché dans la Bible, Maman Marie, à Échambaptiste. Job aussi, Job dit que lui, il est sans péché. Job a dit ça dans la Bible, Job 33, 9. Il dit, je suis sans péché, il n'y a point d'iniquité en moi. Stanislas, qu'est-ce que tu en penses? Bon, il y a certains qui sont sanctifiés, il y en a d'autres sont sanctifiés. Donc, de là, tous les péchés de l'autre, l'homme a été pardonné. Mais pourquoi la Bible dit que personne ne meurt pour pardonner péché de l'autre? Personne ne prend péché de l'autre. Qu'est-ce que ça? La Bible dit, personne ne prend péché d'autrui. Personne ne prend péché d'autrui. Déterronome 24, 16. Le Père ne portera pas le péché du Fils et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun meurt pour son péché. D'accord. C'est vrai ou bien c'est faux? Pourquoi quand quelqu'un a un parent qui est criminel, la maldition est frappée du capot à la fin d'une avion? Ce n'est pas vrai. Et c'est une famille quelqu'un qui a volé il soit l'attraper sa maman. Sa maman a fait quoi? Il dit. Pourquoi Dieu va punir quelqu'un qui n'a pas péché? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu va punir quelqu'un qui a péché à la place de l'autre? Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a rien fait et puis lui il prend nos péchés? Pourquoi? J'ai dit. La malédiction de quelqu'un est des malédictions qui vont être en France. Non, moi je ne parle pas de malédiction. Je ne parle pas du péché. Péché et malédiction ce n'est pas la même chose. Non, 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 non. Voilà, moi je ne parle du péché. Par exemple. Je ne parle pas de la question. Non, non. Vous, 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 vous les chrétiens, vous dites que non, c'est Jésus qui prend nos péchés, non? Ou bien toi tu n'es pas dans ça? Non, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Il te baptise. Donc, Jésus n'est pas mort pour le péché de l'humanité. Si, il est mort pour le péché de l'humanité mais après lui on continue de pécher. Ou dans le péché par exemple péché de Judas là qui prend? C'est Jésus? Oui, c'est Jésus qui prend. Puis il est mort pour le péché de tout le monde. Mais Judas, il est mort par Pandezon. Qui a dit ça? Judas. Il est mort par quoi? Par Pandezon. La Bible dit qu'il est mort, qu'il est tombé, son vent est éclaté, ses intérêts sont sortis. Quelle est la vraie version? Il est mort par Pandezon, ta foi était la vérité de ses pieds. Non, 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 non. La Bible dit, non, il y a une partie de la Bible qui dit qu'il est mort par Pandezon, il s'est pendu. Il y a une autre partie qui dit qu'il est tombé, son vent est éclaté, ses intérêts sont sortis. Contradiction flagrante. Non, c'est pas... Ah, c'est un instant. C'est pas... Ah, en tout cas... En tout cas, c'est ce que vous détenez. Pourquoi... Attends. Pourquoi il y a confusion? Attends, pourquoi il y a confusion chez vous quand même? Afin de Jésus, là. Pourquoi il y a confusion? Pourquoi il n'y a pas unanimité? Je t'explique, je t'explique. Bon, il faut m'expliquer, je dis la pardon. C'est que la Bible et le Coran sont deux lycées très, très, très différentes. Oui. Mais ils sont différents, c'est normal. La Bible dit par exemple que Dieu regrette, alors que Dieu ne peut pas regretter. La Bible est écrite dans le style indirect. Or, le Coran, il est direct. Oui, mais malgré... Malgré... Le Coran est écrite par une seule personne. Oui. Tu vois, non? Oui. Donc, c'est une seule version, en fait, c'est une seule personne. Et la Bible? C'est plusieurs prophètes, plusieurs... Voilà pourquoi il y a problème. Voilà pourquoi il y a problème. Parce que tous se contredisent. Voilà. C'est ça. Tu es d'accord avec moi que... Tu es d'accord avec moi que... Même dans votre famille, si on demande combien est-ce que... Vous savez qu'on a connu la naissance de votre grand-père. Comment est-ce qu'il est né? Comment est-ce qu'il a vécu? Comment est-ce qu'il a vécu? Non, si ils ont été inspirés par le même Dieu, ils vont avoir la même version. Si vraiment, ils ont été inspirés par Dieu. Voilà. Il dit que si vraiment, ils ont l'Esprit Saint et que c'est le même Dieu qui les a révélés cela, pourquoi dans le monde entier, les musulmans lisent le Coran de la même manière? Pourquoi? C'est-à-dire que dans le monde entier, les 188 pays du monde, comment est-ce qu'on lit le Coran de la même manière? Mais le Coran a voulu être limité à un seul? Non, c'est parce que c'est un livre divin. C'est ça. Ça vient de Dieu. C'est pourquoi un enfant de 15, 20 ans, cet année, tu le vois, il a mémorisé le Coran lui seul. Lui seul l'a mémorisé. La Bible aussi vient de Dieu. Tu as su que la Bible vient de Dieu? Oui, la Bible vient de Dieu. Mais pourquoi Dieu regrette dans la Bible? Est-ce que Dieu peut regretter? Quoi? Pourquoi Dieu regrette dans la Bible? Il dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Dieu dit, il regrette. Faut lire le verset 6, Genèse. Jésus vient de Dieu lui-même. Il dit, Dieu le Père lui-même. La Bible dit que l'éternel Dieu s'est répentie. Il dit, quoi? Est-ce que Stanissel a entendu ça là? Comment Dieu va regretter? Genèse 6, verset 6 à 7, Stanissel. Ouvre la Bible. Mais c'est pas, c'est, 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 c'est ancien, il y a nouveau testament. C'est la Bible. Parole de Dieu. Non, mais c'est vrai que l'ancien testament là. Hein? Qui ne sont pas vraies. Qui ont été abolis. Non, qui se contredisent. Faut dire le mot, qui se contredisent. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup d'abolis. Non, en fait, la contradiction vient dans le sens du raisonnement. On veut raisonner. Non, non, non. Mais, sur le plan, il n'y a pas de contradiction. Mais c'est ce plan, le raisonnement. Stanissel, c'est écrit, nous, je suis blanqué, Dieu regrette. Il dit raisonnement. C'est pas non, on a écrit. On dit, Dieu se répand. Alors qu'il est omniscient, non? Oui, il est omnipotent, non? Il est omnipotent. Mais lui, il sait tout d'avance. Mais pourquoi, voilà, il sait tout d'avance. C'est qui est logique. Mais pourquoi il se répand? Pourquoi il dit le regret? Pourquoi? Le regret veut dire je ne savais pas. Le regret veut dire je ne savais pas l'avance. Mais ça est dans la Bible. Mais le regret n'est pas forcément une répentance. Mais c'est écrit noir sur blanc, répentir aussi. D'autres versions, ils ont mis regretter. D'autres versions, ils ont mis répentance. Je vais lire le verset, tu vas voir. L'éternel Dieu. La répentance, c'est quoi? Je vais lire le verset 6. Écoute-moi, je suis à la page, je lis la lecture. L'éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur, comme Dieu a un cœur. Et l'éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me réponds de les avoir faits. Ça, c'est Dieu à quoi? C'est ça, c'est ça. Ça, après quoi? Que ce soit avant ou après quelque chose. Est-ce que l'omniscient peut regretter, peut se répentir? Il veut savoir. Dieu, lui, se répent pourquoi? C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire que lui, il a besoin dans le sens qu'il est déçu. Oui, s'il est déçu, ça veut dire qu'il ne savait pas. C'est comme mon enfant, il est mis au monde, il a marié une femme, elle vient me compliquer la vie, je suis déçu. Parce qu'il ne savait pas qu'elle allait se comporter comme ça. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on dit, on n'est pas omniscient, mais l'omniscient lui-même, l'éternel se répentit d'avoir fait l'homme. Pourquoi il dit, pourquoi il se répand? C'est quelle vaisseau de la Bible-là? C'est la Bible-parole de Dieu que vous dites, c'est la parole de Dieu-là. Genèse, chapitre 6, verset 6 à 7. Il faut regarder dans n'importe quelle Genèse du monde, la Bible qui est tombée et tu te dis, il faut regarder dedans. Ah, c'est un islam. Soyez sérieux. C'est ça l'islam. L'islam dit non, non, non. C'est pas ça, ça. C'est pas ça, on ne se prend pas comme ça. Repentance veut dire quoi? On se répand de ses péchés, mais on ne se répand pas de ce qui est. On se répand de ses péchés. Non, non, non. On se répand de ses péchés, on se répand de quelque chose qu'on ne savait pas. On regrette un autre qu'on ne savait pas à l'avance. Je répète encore. Tu mets un enfant à l'école et puis ça va, il fout rien à l'école. Toi, tu as ta soie pour dire je regrette, je me répands parce que je demande pardon à Dieu. Je demande pardon parce que je ne savais pas que celle-là ou celui-là se compotait comme ça. Mais je ne savais pas. Mais est-ce que Dieu lui ne sait pas? Genèse 600, le verset 6 et le verset 7. Stanislas. Voilà. Verset 6 à 7. Le verset 6. Voilà, folie. Lise la lecture. Oui. Oui. Continue. C'est pas grave. C'est Dieu qui parle. C'est le temps de mourir. Au moins, il a dit, il a été tué ce monde. Car, car je me répands. Il dit quoi? Il dit quoi? Car je me répands de les avoir faits. Il se répand à qui? Et pourquoi il se répand? Il ne savait pas alors. Qu'avoir fait. Mais il sait tout d'avant. Mais pourquoi il dit qu'il ne sait pas? Pourquoi il dit qu'il se répand? Non. Il sait pourquoi il l'avance. C'est son expression. Son nom lui, Dieu. L'expression s'est répandive et dit je ne savais pas, je regrette, je me répands, je demande pardon. Dieu sait tout d'avant. Mais pourquoi il dit ça? Maintenant, pourquoi il ne se répand ici? Si, il sait. Attends, j'écoute. Le fruit consommé par Ante et Ève. Là, c'est dans le courant. Ça est dans le courant? Mais c'est que Dieu ne savait pas d'avant. Il savait? Mais il n'a jamais dit que lui se répand. Alors, mais pourquoi le Dieu de la Bible, il savait et qu'il lui se répand? Pourquoi? Il s'est passé au temps de Noël. Tout l'avance d'ici, le monde se construit. Le paix, peu importe autant de qui, c'est Dieu qui parle, en fait. Le problème, c'est Dieu qui parle. L'omniscient là, il ne doit pas utiliser le mot « repentir ». C'est pourquoi on ne peut pas prendre ça comme la parole de Dieu. Éra, il dit par exemple, la vie de l'homme ne sera qu'à des 120 ans. Ce n'est pas ça. Mais Noël a vécu 950 ans. Selon la même Bible, dans la même Genèse là. Genèse 6, 3. Genèse 6, verset 3. Je lis la parole. Je lis la lecture. Comme l'autre m'a dit au figuio. Je vais lire. Je vais te lire ce que Dieu a fait et ce qu'il a dit. Genèse 6, le verset 3. Il dit, alors l'éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans. » L'homme, ses jours seront de 120 ans. C'est ainsi par l'éternel. On est d'accord? Genèse 9, verset 9. Tous les jours de Noé, fut de 950 ans puis il mourut. Dieu dit que l'homme a ses jours seront de combien d'années? 120 ans. Maintenant, pourquoi Noé a dépassé ce que Dieu a dit? Il a fait 950 ans. Pourquoi? À Dieu la prolongation. À Dieu la prolongation. Et à nous la mi-temps. Comment ça? Ça c'est court. Ça c'est carton rouge. On doit le donner carton rouge. Toi tu dis la vie de l'homme sera que de 120 ans. Mais Noé l'a dépassé. Mais pourquoi il dit les jours de l'homme ne sera que de 120 ans? Pourquoi? Pourquoi il décrète? C'est tous les hommes en paix pour lui. Oui mais pourquoi lui dit ça ne sera que de 120 ans? Pourquoi? Pourquoi il limite? Alors que... On dit que tout le monde est en train de jouer mais tout le monde n'est pas... Donc Dieu il n'est pas omniscient. Et puis Dieu dit dans la Bible que Stanislas si tu as des problèmes il faut boire de l'alcool pour oublier tes problèmes. Tu peux faire ça. Pourquoi? Il dit si tu as des problèmes il faut boire de l'alcool pour oublier tes problèmes. Il ne faut pas avoir des problèmes. Proverbe 31 prends la Bible s'il te plaît. Proverbe 31 6-7 C'est pourquoi il dit que la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Stanislas tu es chrétien mais l'évidence est là. La réalité est là. Il ne faut pas rester dans ça. On s'est retrouvé nous on est en train de partir au paradis tu vas nous demander au secours au secours on ne peut rien faire. Oh la vérité est là. Dieu passe par raison pour parler. Proverbe 31 6-7 Proverbe Proverbe 31 le verset 6 et le verset 7 Voilà l'islam. Proverbe 31 le verset 6 et le verset 7 Qu'est-ce qu'il dit Dieu ? Proverbe 31 Oui Et le verset 7 Lis la lecture Oui Oui Qui a l'amertume dans l'âme Verset 7 Verset 7 Qui a donné l'ordre là ? C'est Dieu ou bien c'est qui ? Qui a donné cet ordre là ? Dans la parole de Dieu là ? C'est qui ? Bon C'est vrai mais c'est pas ici qui parlait C'est pas Attends Bible là c'est pas la parole de Dieu Lorsque Non mais Il faut savoir Tu vas prendre ça comme ça Pour dire que Ça dépend de À toute époque là Il y a eu quoi Qu'est-ce qui s'est passé Ou bien Après il faisait allusion Non je veux savoir d'abord C'est Dieu qui parle Il faut qu'on soit d'accord Que c'est la parole de Dieu Ou bien c'est pas la parole de Dieu Mais tout le parler De la Bible Tu vas prendre Comment c'est la parole de Dieu Tout ce qui a été dit Vient de Dieu Non Est-ce que toute la Bible Est la parole de Dieu ou pas ? La Bible là Il y a eu des Il y a eu des histoires Ok Il y a eu des faits Ok Qui ont été comptés Dans la Bible D'accord La parole de Dieu Voilà Donc toute la Bible N'est pas la parole de Dieu Tu as réjoint l'islam comme ça C'est les musulmans Qui ont confirmé ça Et c'est vrai Donc qu'est-ce qui t'empêche De devenir musulman Stanislas Mais je Qu'est-ce que Je ne sais pas Ah mais tu peux être Musulman Voilà la vérité Qui est là Stanislas Si tu es devenu musulman Tu n'auras rien pas besoin De croix à la mort de Jésus C'est parce qu'un bouddhiste Ça va venir me lire Deux versets de la Bible Vous dites que Oui Ils ont dit Bouddhiste Non C'est le salut C'est l'islam qui garantit le salut Le bouddhiste n'a jamais garanti Salut à quelqu'un Le chrisaïne nous appelle La croix à la mort de Jésus Qui est N'est-ce pas Un innocent Alors que dans la même Bible là On dit Le méchant C'est des rançons Pour le juste Probeur 21 verset 18 Le méchant C'est des rançons Pour celui qui est juste Alors que Jésus C'est pas le méchant Jésus n'est pas le méchant Maintenant on dit Le méchant C'est des rançons Pour le juste Mais Jésus est juste Pourquoi lui Le juste va servir Des rançons Pour nous les méchants Pourquoi La Bible dit Comment appelle ça Galate 3.13 On dit Christ Il s'est fait malédiction Pour nous Sanislas Toi tu as dit Que Jésus est maudit C'est pas possible Nous musulmans On dit Il est béni Non Il a porté Donc c'est tout Non On dit Christ On dit Il s'est fait malédiction Pour nos péchés Etant devenu malédiction C'est pas qu'il est venu porter Nos padeaux Pour nos péchés Qu'on dit ça Mais quand il porte Nos péchés Il devient quoi A la croix Il a porté Tous nos péchés Donc quand quelqu'un Porte nos péchés Lui il devient quoi maintenant Il devient quoi Il a porté nos péchés Tous nos péchés Qui est parti sur lui Lui maintenant Il devient quoi Il devient sale Il devient pécheur Non Il n'est pas pécheur De lui-même Non C'est nos fardos Qui l'a porté Oui mais quand il porte nos fardos Lui maintenant Il devient comment Il devient pécheur Ou pas Puis c'est celui L'a porté Non non C'est pas en ce thème Non c'est en ce thème Stanislas Il faut devenir musulman D'accord J'ai un frère Que je vais recevoir Tout à l'heure Stanislas Tu peux m'appeler à tout moment On va échanger Ok Ça m'a fait plaisir D'échanger avec toi Tu habites où ça frère ? Ok D'accord Le jour on sera vers là-bas Je vais t'appeler Pour te dire un bonjour Peut-être que je vais t'offrir Un courant français Tu vas lire un courant français Tu vas lire aussi Pour connaître un peu C'est bon non ? Ok D'accord merci beaucoup On garde le contact mon cher ami Ok merci bien Alhamdulillah Qu'est-ce que tu as dit là ? Tu sais que ça va être dans la Bible Non ? Ah oui Luc 24-36 Jésus dit à ses disciples Oui Luc 24-36 Il dit à ses disciples Que la paix soit avec vous Voilà Donc Jésus il a salué ses disciples En disant que la paix soit avec vous Alors quand il dit La paix soit avec vous Ça veut dire Assalamu alaikum Ça veut dire La paix soit avec vous Il n'y a pas de problème Il dit que tu es devenu musulman C'est vrai ? Comment ? Tu es devenu musulman ? Oui oui Il espère qu'on ne t'a pas obligé Non bon 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 Il m'a pas fait des musulmans Ah tu étais rallié quoi Donc comme elle est musulmane Et que tu dois la marier Donc tu étais converti Pour pouvoir la marier Sinon en temps normal Toi mais tu n'es pas prêt Pour devenir musulman Bon C'est plus longtemps Quoi il voulait ça Mais je cherchais Il y a des amis Qui vont proposer ça Même en temps Mais Mais hésiter Mais Je pense que c'est bon maintenant D'accord Que Dieu facilite ça Parce que Il ne faut pas te convertir A cause de elle A cause de mousseau quoi Faut te convertir Parce que c'est vrai Parce que c'est la vérité Parce que l'islam Peut te donner le paradis quoi D'accord Pour devenir musulman C'est pas payant C'est gratuit même Tu habites dans quel quartier ? Comment ? Où est-ce dans quel quartier ? Je suis dans quel quartier Où ça ? A la boutique ici Non Dans quel quartier ? Moi il ne s'est pas voulu là-haut On a une chose Comment dire A Abraham Pas voulu Quatre fois Abraham Ok Il n'y a pas de problème Donc il faut lever ton index droit Ton index droit Et puis on va répéter L'attestation du fond ensemble Allo ? Oui allo On attend Ou alors ? Ou alors ? Ou alors ? Ou alors faut-li dans le téléphone La faut-li Ashadu Ashadu An la ilaha An la ilaha Ilallahu 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 Wa ashadu Wa ashadu Anna Amin Anna Anna Muhammadan 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 Il faut des Mouhamad Mouhamad Rasoul ou Allah Rasoul ou Allah Il n'y a pas un autre dieu sauf Allah Il n'y a pas un autre dieu sauf Allah Et Mouhamad est son messager Et Mouhamad est son messager Jésus Christ est son messager Jésus Christ est son messager Voilà c'est fini Tu descends la main Tu es devenu musulman A l'instant Voilà tu peux garder ton nom que tu as Comme tu peux choisir Comme l'homme Le nom que tu veux Il a écouté un imam avant Il a dit il n'y a pas de nom musulman Même tu peux t'appeler Francis Tu es musulman Tu peux t'appeler Raphaël Tu es musulman Il dit il n'y a pas de nom musulman En tant que tel Mais nous on dit Oui c'est vrai Mais quand tu t'appelles par exemple Ange Ange Mikaël J'ai dit qu'il y a un ange Qui s'appelle Mikaël Toi tu es l'ange là Et puis tu es Mikaël là encore Donc on va Tu vois non C'est pourquoi on dit Bon faut t'appeler par exemple Abraham Hein Voilà on peut t'appeler par exemple Mouhamad Mouhamad veut dire le louer Toi les bons noms Qui ont une bonne signification quoi C'est pour ça qu'on donne ça Allo Oui allo Voilà donc c'est bon Le frère va t'apprendre à prier un peu un peu Et puis aussi Il faut que tu m'envoies ton numéro Whatsapp On va t'ajouter dans le groupe Whatsapp déconverti Merci beaucoup Il y a tant ça par SMS quoi Tu m'envoies ça par SMS Celui là 0142 là c'est un Whatsapp Ok tout de suite là on va ajouter ça Et puis on va t'apprendre Tu aussi il va t'apprendre à prier en même temps pendant qu'on y est Maintenant maintenant On a bon Je ne sais pas comment on va te faire parvenir le tapis de prière Le Coran français tout ça Il y a Tano qui est dans la zone de Gonzac là-bas Tano mon petit Donc lui Voilà lui Il va essayer de lui donner pas Il va venir ici demain On va lui donner Il va t'envoyer Ok Ton nom c'est quoi Parfait 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 C'est parfait C'est parfait Merci beaucoup D'accord merci beaucoup Parfait D'accord Il y a 4 convertis Si tu n'étais pas là donc Je ne pouvais pas les enregistrer Je te coordonne Celui là Mariam là n'est pas dedans On m'a donné Mariam là Mais il ne sait pas pourquoi Voilà Quelqu'un a essayé de me jeûner en cause Souvent Les appels là sont extrêmement importants Il y a plusieurs cas La personne peut être dans une embuscade Comme je l'ai dit Face à un chrétien Qui sont en train de l'acharner Voilà Tu vois non On vient en renfort La personne peut appeler Pour se convertir en islam La personne peut appeler Pour dire Bon je vais participer Pour la construction de votre mosquée Il y a beaucoup de choses Allo C'est pourquoi Je les rappelle toujours Allo Allo Tu es catholique ? Non je suis évangélique C'est toujours vous Non vous encouragez les évangéliques là Ouais Bon tu veux baptiser Tu veux baptiser mes frères Ou bien tu veux quoi ? Ils ne comprennent pas Bon en fait Il m'a parlé de quelque chose là D'accord Il m'a dit que bon Je suis un musulman Quand je suis le pape Je suis au paradis Que la boisson est légalisé là-bas Oui On ne boit pas Si on nous a interdit Dieu dit C'est qu'il nous a interdit Si on laisse là Il va nous donner Meilleur que ça encore Donc on laisse Donc c'est au paradis C'est légalisé Oui au paradis C'est légalisé Même Jésus a dit ça La pratique me plaît là C'est la pratique me plaît là Ouais Jésus a dit ça Matthieu 19-29 Matthieu ? 19 verset 29 Tiens la Bible avec toi ? Oui Ouvre la Bible Matthieu 19-29 Ouais allons Aïssa Qu'elle donne la bonne compréhension Non 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 c'est pas ça Attends Matthieu 26-29 26-29 Attends il y a trouvé là Voilà 26 verset 29 Il prend la parole Voilà Matthieu 26-29 19-29 là c'est un autre contexte Mets droite Mets droite Mets droite Quand il boit Mets droite ici Ça sort gauche là-bas Donc quand il boit là Il faut qu'il précise Non non Ils vont pas me louper Allo ? Non allo ? Matthieu 26-29 Matthieu 26-29 Oui ? Regarde ça pour moi S'il te plaît Clément tiens Il me faut là Matthieu 26-29 26-29 26-29 26-30 26-30 Oui Verset 29 Oui Verset 29 Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Lis la lecture Hein ? Oui viens viens Le roi de son père là C'est où ? Maintenant il dit Il ne va pas boire quoi ? Il dit Je ne boirai plus Des aliments De ce fruit de la vigne Le fruit de la vigne là Ça donne quoi ? C'est le vin Merci beaucoup Voilà ça un peu Jésus l'a dit Donc le musulman Le musulman ne boit pas l'alcool Parce que leur seigneur Leur a interdit ça Et quand c'est interdit Pour nous musulmans là On ne fait pas Parce qu'on obéit au seigneur Il dit de ne pas boire l'alcool Parce que regarde frère Est-ce que Écoutez-moi Écoutez-moi Je t'écoute Écoutez-moi Lorsque Jésus disait ça C'est dans un contexte C'est dans quelque chose Très bien Allah aussi dit De ne pas boire l'alcool C'est dans un contexte C'est dans une circonstance aussi Quand Dieu dit Quand Allah dit De ne pas boire Il dit C'est l'oeuvre du diable Il dit Il ne faut pas en boire C'est qui L'oeuvre du diable L'alcool là Allo Mais c'est qui Au paradis là C'est pas ça C'est l'oeuvre du diable On te dit C'est qui Attends il a été posé une question Allo Est-ce que Quand tu as pressé Du jus Du raisin là Et puis tu bois L'eau du raisin là C'est du vin Est-ce que c'est du vin Mais le du vin là C'est pas bon C'est pas Est-ce que c'est Attends il a été posé une question Quand on presse le raisin Jus qui sort là C'est jus de raisin Ou bien c'est du vin C'est le raisin Pourquoi c'est pas du vin Non mais c'est la vigne On fabrique comment On fabrique comment Non mais c'est la vigne C'est le fruit de la vigne Qui est le vin Non quand on presse la vigne là-haut Est-ce que c'est le vin qui sort Ou bien c'est le jus de vigne qui sort Mais c'est le jus de la vigne Mais c'est maintenant Comment ça devient du vin On introduit d'autres choses dedans On introduit des paramètres Ils vont mettre d'autres substances Pour que ça devienne du vin Pour que ça n'a qu'à te saouler Est-ce que Dieu va mettre ça dedans Quand Dieu a créé le raisin là C'est-à-dire que tu fais du vin Non Quand Dieu a créé le maïs là Est-ce que c'était pour faire bière Non Est-ce que quand Dieu a créé Il nous a dit de prendre Tchapalo Est-ce que c'est palmier Quand Dieu a envoyé palmier dans le monde C'était pour faire bandier Maintenant qui a donné l'idée Pour dire ça là Ça peut devenir bandier Qui a donné l'idée Pour dire ça là Ça peut devenir du vin C'est pas le diable Et quand ça chauffe Maintenant vous avez rendez-vous Tu n'as pas dit que tu veux faire débat On n'a même pas encore commencé le débat Tu dis que tu as rendez-vous Bon il faut partir Tu es chrétien évangélique non ? Ah bon il a fui Ok Où ça ? C'est où ça ? Deux plateaux Comment t'appelles ça ? Gonzague Abraham Oui Gonzague Abraham Ah ok C'est toi que tu m'appelais tout à l'heure Oui Tano est là-bas Tano Oui oui C'est bon C'est bon qui t'appelais Bon attends Il a été donné le numéro de Tano Tout de suite là Il va rouler de ma part Lui il va gérer tous les cadres Là-bas là Allô Oui allô Oui Rebonsoir alors Oui rebonsoir D'accord Tu vas te présenter de nouveau Bon je me présente bien Moi je suis avec un vrai musulman là Moi je suis fait sur l'écrité D'accord Voilà je m'appelle Oulaye Bertin Jean-Claude D'accord Je suis d'origine de ma part public Mais je registre à la côte Ok Voilà je suis avec un vrai musulman là Qui a fait me convertir un peu C'est lui qui m'a donné votre numéro Et je vais tenter de vous appeler D'accord Voilà je vais rentrer un peu du sérieux Mais comme on était en ville On était en ville Mais je vais rentrer à la maison Parce que je m'habille à la maison Ok Vous pouvez m'appeler Vous pouvez me donner 30 minutes Le temps d'arriver à la maison Là je m'habille Je vis vraiment où vous allez me conseiller Il n'y a pas de problème Donc allons-y Je vous en prie Merci Oui mais de temps en temps Déjà tu peux commencer à implanter le décor De quoi il s'agit d'abord Tu veux savoir quoi Moi il y a Bible avec moi ici Moi il y a Bible avec moi Peut-être dans 30 minutes Ça va se trouver que moi je suis d'ailleurs Parti à la maison Mais il faut dire déjà Quelles sont les préoccupations Moi il y a la Bible avec moi Je ne suis pas trop connaissant Il n'y a pas très longtemps Je suis rentré dedans Mais vraiment Moi j'implore vraiment Dieu dans ma vie D'abord Je me suis dit Je ne peux rien dire Quand j'ai fait 6 ans Dans l'islam Et c'est là Comme je ne me suis pas Le sourate Je suis raté Du coupé Christiane Celeste Ça me fait 3 ans Je suis au Christiane Celeste Voilà Parce que vraiment Je respecte Dieu Et j'ai un peu Vraiment Ma Dieu Maintenant Bon La question Que je peux poser Quand j'ai dit Pour ce que là Vous avez dit Échappé des gens Où on a parlé Où vous parlez de Jésus Je ne sais pas si C'est en direct Mais c'est du parti Qu'il s'est fait Bon Moi Mes vidéos Sont toujours en direct Voilà Vous avez parlé de Jésus Maintenant Pour moi Quand Jésus Vous avez dit Jésus Je ne sais pas si Les prophètes Vous avez dit Les prophètes Pour moi Ce que je connais J'ai aussi C'est un peu J'ai pas la boule Moi Mais pour moi Jésus C'est que Le fils De Dieu Qu'il a envoyé Sur la terre Pour provérir Le monde Que Dieu a dit Moi C'est pour ça Je ne sais pas D'accord Voilà Quand tu étais musulman Là Allo Quand tu étais musulman Là Allo Bonjour Il a dit Lorsque tu étais musulman Qui était Jésus En ce moment C'est un envoyé De Dieu Voilà Jésus C'est un envoyé De Dieu Donc de ta position Christiane Céleste C'est chez vous On ne porte pas Chaussures Non Oui Moïse Quand il a fini De parler à Dieu Il a porté Chaussures Après C'est ce que Moïse Mais quand Moïse Il a fini De parler à Dieu Il a porté Chaussures Mais après Vous pouvez porter Chaussures C'est comme Les musulmans Le font A l'entrée De la tente D'assignation Ou bien A l'entrée De la synagogue De la mosquée On met les chaussures De haut On rentre On s'en va Prier Après on vient Porter Tu m'as déjà coupé Tu m'as déjà coupé Ceux qui ne peuvent pas Chaussures A vie là Excusez-moi Ceux qui ne peuvent pas Chaussures A vie là Ça c'est les chargés Sur les fidèles Les fidèles Eux C'est quand on porte La soutane Ceux qui ne peuvent pas Chaussures C'est même Ceux qui sont les musulmans Avant de prier On prie Ils ne peuvent pas Chaussures C'est même Ceux qui ne peuvent Chaussures Est-ce que Est-ce que Quand on rentre Dans l'Etat Est-ce que le christianisme C'est le chargé Qui ne peuvent pas Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Est-ce que le christianisme Céleste Le christianisme là Il est céleste Ou il est terrestre Il est Le christianisme Il y a quoi Est-ce que c'est céleste Ou bien c'est terrestre Il y a eu Le christianisme Céleste Oui mais Est-ce que Le christianisme Céleste Est-ce qu'il y a Chrétien au ciel Là-bas Les anges là Il y a Chrétien Parmi eux Non Papa Quand nous croyons A Dieu Non Revenons ou pas Mais comme tu dis Christianisme Céleste Moïse Comme vous parlez Que Moïse Est un prophète Moïse Il n'est pas Il n'est pas Muséman Moïse était quoi Il était chrétien Il était chrétien Il faut montrer la preuve Tu as la Bible Et toi Montre la preuve Que Moïse était chrétien Mais qu'est-ce qu'il dit Vous m'excusez beaucoup Comme la femme Maçonnée Tous avec vos numéros Moi je suis en vie Je suis en train Jésus Même Jésus Même Jésus Même Jésus Même n'était pas Allo Allo Je suis en train De te montrer La voie de la vérité Même Jésus Lui même N'était pas un chrétien A plus fort raison Moïse Moïse n'a jamais Entendu le mot chrétien Jésus même Qui est venu Lui il s'appelle Le christ Selon la traduction Il lui même N'a jamais été chrétien C'est pas Moïse Qui va être chrétien Moïse n'était pas un chrétien Abraham n'était pas chrétien Jésus n'était pas chrétien Jésus n'a jamais entendu Le mot chrétien Jésus était soumis à Dieu C'est ça on appelle musulman Quand on est soumis à Dieu On t'appelle musulman Quand toi tu étais musulman La soumission à Dieu Ça veut dire quoi C'est islam Excusez-moi Le fils d'Abraham Qu'on appelait Isaac là Après la Sacrification De son vie Que Dieu avait demandé Vous m'écoutez Je t'écoute Il avait combien d'enfants ? Abraham avait combien d'enfants ? Qui était son premier fils ? Qui était son premier fils ? Allô D'où on te pose une question Il faut répondre Qui était le premier fils d'Abraham ? Tu n'as même pas écouté la question Et puis tu réponds C'est pas ce qu'il a demandé maintenant Faut prendre la peine d'écouter Abraham avait combien d'enfants ? Qui était son premier fils ? C'est Isaac C'est pas Isaac Selon la Bible c'est Ismaël Pardon Ismaël Tu prends même pas la peine d'écouter Tu es un peu agité Alors que tu dis que Je suis un nouveau Écoutez-moi Écoutez-moi papa Allons pas à part Si vous voulez vraiment De nuire mon esprit Allons pas à part Bon c'est Ismaël J'ai dit J'étais avec un frère Tout à l'heure Qui est un musulman Et qui veut m'initier Qui m'a donné votre numéro Je suis en train de t'expliquer Maintenant Quand on connait pas On dit Ah je savais pas Ou bien faut me dire Je savais pas Mais toi tu n'es pas dans ça Toi tu es dans l'affirmation Quand tu affirmes là Je te demande tout à l'heure Est-ce Moïse était chrétien ? Tu dis oui Alors que tu peux pas prouver Mais Moïse était chrétien Bon faut prouver Il était chrétien quoi ? Céleste quoi ? Non non il n'était pas Donc il était catholique Donc il était catholique Donc il était catholique Donc Moïse était catholique Il était catholique Voilà Donc Moïse disait Donc Moïse disait Sainte Marie mère de Dieu Oui Toi tu pourras pas Devenir musulman Dans cette postule là Parce que quelqu'un Qui dit oui 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 Seulement sans réfléchir Sans regarder Tu dis Moïse était chrétien Et puis un que Moïse disait Je vous me permettez Donnez moi 30 000 Le temps de rentrer à la maison Bon faut aller à la maison Ok il n'y a pas de problème Faut me rappeler Ouais Moïse était chrétien Catholique Ça c'est un nouveau Il y a quelqu'un qui m'appelle Je vais terminer ça Et puis